Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve aujourd'hui pour une barbeur review. On va vous présenter la marque Steelcraft. 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 En anglais. J'ai pas eu le toique. J'ai pas eu le toique. On va aller, à tout de suite. On était les premiers à distribuer Steelcraft en France. Guy, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette marque ? En fait, Steelcraft, c'est la filiale américaine de Gamma Pew, qui est située en Floride, c'est même en Raybone. Et en fait, ce sont des partenaires. Et on a des modèles qui sont similaires entre Gamma Pew et Steelcraft, comme la Rebelle, qui est exactement le même modèle que la Boosted, sauf qu'elle est équipée d'une lame Feper. Et les couverts sont différents. Donc en fait, il y a certains modèles qui sont spécialisés Steelcraft et certains modèles qui sont spécialisés Gamma Pew. C'est une vraie nouveauté. C'est vrai que la marque était déjà connue un peu avant. Mais là, tu as d'autres modèles qui sont en train de sortir, qu'on va avoir très prochainement. On en a hâte. Là, pour l'instant, on a ces quatre modèles qu'on va vous présenter dans la vidéo. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la tondeuse de finition, la Saber de finition. Avec la lame X-Pro 2.0. On vous présentera tout ça en détail dans la vidéo. Après, on a la Rebelle en tondeuse de coupe qui est similaire à la Boosted. Le nouveau Shiver, très petit, très puissant, moins 1000 tours par minute. Et très léger. Très léger. Et on a la Saber de coupe qui va avec la finition. Ce qui caractérise les Saber, c'est qu'en fait, ce sont des couvercles et des coques métal. Et moi, je trouve ça super intéressant pour la tondeuse de finition parce qu'elle ne fait vraiment pas de bruit. Il n'y a pas de résonance du coup. Exactement. Et franchement, ça, pour l'utilisation, c'est génial. Surtout, une tondeuse de finition, je trouve ça intéressant qu'elle soit silencieuse. Quand tu vas faire les contours d'oreilles, etc., quand tu as une tondeuse qui fait du bruit, franchement, c'est très désagréable pour le client d'avoir quelque chose qui brondonne de l'oreille. Enfin, tu vois, les contours de barbe, les arrondies, quelque chose qui brondonne de l'oreille, comme ça, c'est désagréable dans l'expérience client. Exactement. On est sensible à tout ça. On passe plus en détail sur les aspects techniques des tondeuses. Vas-y. On va partir. On va voir si tu te souviens. Bon, là, c'est un peu de la triche parce que c'est à peu près la même chose que la Boosted. La Rebelle, 2 heures d'autonomie, 7200 tours par minute. Vous pouvez la mettre à clic avec le levier ou en libre. Ça, c'est franchement comme vous le souhaitez. Les sabots, vous avez les sabots magnétiques qui sont compris avec. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre les sabots roll dessus. C'est adaptable, tout à fait. Un socle, ça, c'est de valeur sûre maintenant chez Gama. Aussi, pour la customisation, moi, j'adore les couleurs. Le rose comme ça, où on a le bleu. Vous avez les leviers qui vont avec aussi, également. Et sinon, vous pouvez la mettre tout en noir. Voilà, avec Rebelle écrit en rouge. Donc, il y a un petit style. Franchement, je pense que... On a pour tout le monde, en fait. Ceux qui sont sorbes, ceux qui veulent des couleurs plus liées, flashy. Mais d'un point de vue esthétique, je pense qu'elle a plu, tu vois, au barbeur. On aime bien ces couleurs un peu flashy comme ça. Et franchement, voilà. Après, d'un point de vue pratique, c'est comme la Boosted. Vous la connaissez déjà. C'est une tonneuse qui est efficace pour ceux qui coiffent intensément en salon. Notamment, elle est légère. Elle ne chauffe quasiment pas. Elle est rapide. C'est vraiment une tonneuse qui est très appréciée. Les retours que vous nous avez fait tous et toutes, c'est vraiment... Voilà, c'est une tonneuse qui est performante et que vous appréciez. Et c'est ça, en fait. Tu peux faire un set aussi avec la Boosted, avec la Lamp Fade. Et celle-ci avec la Lamp Faper, déjà, c'est d'avoir deux tendos différentes. Mais la Lamp Faper, on en a parlé déjà plusieurs fois. Et pour ceux qui travaillent en Fast Fade, c'est un vrai coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur. On peut fondre les lignes entre 0, 0,5, 1,5 et même faire du Fast Fade et du 4,5, 6 mm. Sur la Saber, c'est une Lamp Fade. Vous voyez. Et sur la Rebel, c'est une Lamp Faper. Donc elle est un peu plus fine. Alors, moi, je voudrais que tu me parles de celle-ci, maintenant. C'est une interrogation ? Bah, attends, tu reviens de vacances, là. C'est une interrogation à froid, là. Ah ouais ! 7,5 ? C'est plus qu'une tonneuse... 7,2... Non, 7,2 ? Ouais, c'est 7,2. 7,2 ? Ouais. Ça verre de couple. Ouais. Tu t'avais dit ? 7,5 ? Oui. Et là, t'as dit quoi ? Toi, tu m'as dit non, c'est 7,2. Non, j'ai dit 7,5. Tu l'as ou moi ? Tu remettras ? Merci beaucoup. 7,2 ? Ouais, c'est 7,2. 7,2 ? Ouais. On en avait déjà un peu parlé. Ça, c'est un an qu'on l'a, maintenant ? Ça va faire un an. On l'avait au Mondial de la coiffure. L'année dernière. L'année dernière, on était les seuls à avoir du style craft. On avait la Saber et la Mythic, sinon, il y avait deux. Et en fait, je pense que celle-ci, les gens l'apprécient parce qu'elle a un peu de poids. Et t'as l'impression que c'est solide. T'as l'impression que ça va durer. Je pense que celle-ci, elle séduit les barbeurs qui aiment notamment Indies Master. Et bon, on vous l'a dit, l'âme fade. L'autonomie, elle est plutôt entre 2 et 3 heures. On a indiqué 6 heures sur la boîte, mais d'après nos retours clients notamment, plutôt entre 2 et 3 heures. Après, sur socle, les sabots, pareil, c'est les sabots magnétiques qu'il y a dessus. Bah alors, c'est là et celle-là. Celle-là, Gabin. Regarde dessus, toi, tu dis combien ? Je crois que c'est 7200. C'est plus ça. Non, non, c'est pas plus que 7200. 7500. Ah ouais. Tain, on revise, nous, hein. Ah, 7500. Je crois qu'il me fait une blague. Tain, le retour des vacances, c'est... La sabère de finition. Moi, je vous ai expliqué que j'avais eu un gros coup de cœur pour cette tondeuse-là. Avec sa coque en métal. La lame X-Pro, que j'adore. En prise en main, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Bah, je la trouve bien. Je la trouve bien ? Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est en fait, c'est comme sur ce qui est étonne. C'est en fait l'ouverture, comme ça. Et je l'ai utilisé pas mal de temps. Ce que j'apprécie particulièrement, comme j'avais dit, c'est en fait, elle est très silencieuse. Très silencieuse. Même, j'ai enlevé des cheveux dans la masse du 4,5 mm. C'est passé. Je vous conseille pas de le faire à chaque fois, mais j'ai cité pour tester. Et pour les... Achauffe pas de trop. Et pour les designs ? Pour les designs... Est-ce que tu l'utilisais ou pas ? Je peux l'utiliser, mais ça sera pas à ma tondeuse de prédilection. Je préfère les tondeuses un peu plus fines et un peu plus légères. Mais ça passe. Ça passe largement. Contour. Contour nickel. Contour nickel. Et c'est la Mi X-Pro, comme tu disais tout à l'heure, 2.0. Moi, tu sais, j'aime beaucoup pour faire les lean taper, tu sais, les tracés nuque. Oui. Parce que vraiment, on fait pas de bruit. Elles blessent pas. Oui. Et en fait, c'est qu'il y a une bonne profondeur de l'âme aussi. Et même, je trouve qu'au niveau du son, tu sais ça, ça crépite un peu. Tu sais, le son quand tu coupes les cheveux. Je sais qu'il y a des marques qui bossent beaucoup dessus sur le son. Et franchement, j'ai fait attention à ça. Et j'adore son son. C'est satisfaisant. C'est un truc d'aiguille, ça n'a pas un truc crépite. Ça crépite. Non, c'est satisfaisant. Et surtout, elle tourne à combien, Rocat ? 7500. Voilà. Le shaver. Donc, le shaver, celui-là est très léger. Notamment pour les coiffeurs à domicile, c'est très pratique. Reste concentré. On a d'autres vidéos à tourner après. Ah ouais. On a les lames qui sont montées sur ressort. Donc, ça veut dire que ça va vous préserver. Vous n'avez pas changé tous les mois votre lame. Moi, je dis simple et efficace. Simple et efficace. Pour les taper, pour... Moi, ce que j'ai remarqué sur ce shaver-là, et je trouve ça super intéressant de la part de Stylecraft, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on a plein de clients qui demandent des taper. Et là, en fait, vous avez la possibilité d'utiliser qu'une seule lame plus facilement que sur les autres shavers parce qu'elle est plus ressortie. Je ne sais pas si vous voyez. Mais du coup, c'est plus facile. Après, on peut le faire avec les autres aussi. Mais je trouve que là, vu que c'est sur ressort, mais elle est plus ressortie. Donc, c'est plus facile d'utiliser le shaver d'une seule lame. Ça fait des fois que tu le dis. J'ai kiffé. On va vous montrer à voir ça dans le test. OK. Eh bien, moi, je pense qu'on va passer au test. Allez. En plus, là, Blondin, ça fait un moment que sa tête, elle en vente ta tête. Allez, en friche. Bah, c'est une catastrophe. Mets les lunettes. En friche. Allez, en friche. Ah, ouais. Ah, bah, c'est chaud. T'as été comme ça pendant les vacances ? Bah, ouais. Mon coiffeur, il était... Voilà, il était à l'Ebiza. Il a de la chance, le coiffeur. Il a de la chance. Bon, vas-y, on en y va. Roi, ça claque. Tranquille, ça va pas trop, tu vois. Ça va. On a un bout de barbeur, on a un vapeau cassé. Ça fait dingue. Après, Guy, ça fait trois ans d'un meuble. Ah, ouais, sans sabots. Juste en élévation. C'est ça, Guy ? Ouais. Avec les lampes faiteurs, c'est... C'est pratique. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci, là. Ouais, ouais, ouais. C'est la lampes faiteurs. On l'a bien en main, elle est légère. Là, j'ai le sabot 3000 mètres, magnétique. De chez... Ils sont livrés avec, hein. Chez Gamma Piu. Oui, Gamma Piu. Voilà. Là, on a du flow, là, comme vous. Il y a quelle couleur préférée, la règle ? Le rose, hein. Moi, j'aime bien le bleu. Le bleu ? Je préfère le rose. Ouais. Demain, il va renaître, là. Vous allez capter une coude direct ce soir. Ça crépite, comme dirait Rocket. Chut, c'est de l'ASMR. Voilà, ça crépite. Non, c'est moi, le cadreur. C'est pas toi. Super cadreur, là. Dites en commentaire quel cadreur vous avez préféré. Ah, l'ASMR. Ça crépite, en vrai. En vrai. En vrai de vrai. En vrai de vrai le son. En ça. En ça. Ils ont bossé sur le bruit. À la recherche et développement. Tu sais, c'est fluide, hein. Ah, tu passes comme ça, t'as pas peur. Je fais attention. Ah, voilà. Ah, mais en vrai, tu peux avec cet ange-là. Bon, artiste, prochain ASMR, tu sais, ce qu'il te faut, hein. C'est ça qu'on ne sent rien du tout, hein. Ouais. J'ai huité ce moustache de muchachos. C'est ça. Ça, ça crépite. Ça, c'est l'autre collègue. Comme Rocket disait, c'est pratique parce que la lame, elle dépasse bien, là. Donc, on voit bien ce qu'on fait. J'ai cadré comme un ouf. Des fois, je suis là, je suis comme ça. C'est trop fort. Non. Non. C'est pas Spielberg. Non. C'est moi, Spielberg. Attends. Ça va les chevilles. C'est pour ça que tu mets des craquettes. Exactement, c'est moi, Spielberg. Ah, ouais. Bondin, il a validé, là, d'un fois. Un Bondin, t'as validé. Ouais, ouais. C'est normal, c'était le patron. C'est genre, la boutique du barbeur. Fabriqué où ? En France. Ah, ouais. C'est secret. C'est secret d'État. Ah, ouais. Mystérieux, messieurs. Ouais. Ta, ta, ta. Gear Cut au contrôle. Le cadreur. Faut, faut. Allez, roquette. Vas-y. Premier côté. Donc là, la Saber. De coupe. En prise en main. Franchement, ça va. Je pensais qu'elle allait être plus lourde que ça. Mais ça va. Sabo 4,5. Magnétique. Qu'est-ce que tu as dit, fais ? Deux. Tu fais en même temps. Je suis cadreur à Speedbar. Bon calme. Tac, transition. Derrière l'épaule. Je sais que tu la kiffes, celle-ci. Elle est légère. Elle a du couple. Elle est belle, esthétiquement. Tu peux mettre les sabots que tu veux. T'es amoureux ? Je vais commencer à prendre des sentiments. Vas-y, tu sais quoi ? Fais ce que tu penses. Et après, moi, je rejoue dessus. Comment si tu fais ? Et je rejoue dessus. Parce que tu sais, ça va être dégradé marqué comme ça. Soit ça va être... Ça lui fait chier, lui-même, de ruiner le couple. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Vas-y, moi, ça fait pas chier, regarde. Il m'a fait ton côté. Regarde, je vais la ruiner. Attends, c'est ton côté. Attends, bouche-moi, bouche-moi. C'est le tas d'emporté par là. Non, t'inquiète. T'inquiète. Ouais, j'avoue, c'est efficace, c'est ouf. Non. On va être dans la sobriété. C'est la petite surprise. Voilà. C'est la petite surprise. C'est la petite brosse. Cadreur, assistant. Ah, là, là. Allez, on va laisser comme ça. Sinon, t'allais partir dans des fondétis. Ah, ouais, là, sinon, là, je ne m'arrêtais plus, là. Là, retour de vacances, t'as inspiré ou pas ? Oui. Je m'inspiré. J'avais en train de te faire mal, je m'arrêtais, c'est sûr. Voilà. T'inquiète, mon gars, beau gosse. Beau gosse, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Régole-moi. Régole pas, tu vas forer la muchachos. Rires. 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 Vraiment, en ce moment, on a remarqué qu'il y avait une hive autour de Stylecraft, soit aux Etats-Unis ou surtout en France. On commence vraiment, on nous en demandait beaucoup. Et aussi, surtout avec les modèles qui vont sortir très, très prochainement, les Instincts. Oui. On a fait une barbe à revue dessus, qui est juste ici. Là. Tantais-là, c'est plus. Et non, super attendu. C'est pour ça qu'il y a une grosse hype maintenant autour de Stylecraft. Et aussi, on a tellement de tendeuses qui sortent en ce moment. C'est sûr que tous les deux, trois mois, tu as une nouvelle sortie. C'est pour ça qu'avec nous, Barbe à Revue, on essaie de vous donner le maximum d'aimements pour que vous puissiez choisir, vous, en fonction de votre besoin, la tour de ce qui vous convient. Voilà. Le but, c'est de vous orienter et que vous ne soyez pas forcément perdus avec toutes les nouveautés. Et maintenant, dites-nous ce que vous attendez. Si vous, vous avez déjà une tour de Stylecraft et s'il y en a une que vous préférez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Rakelawa, suave et tchou. Oh là 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 là. Ciao. Ciao.